Musique Le président mauritanien effectue des entretiens au palais présidentiel avec le ministre d'État envoyé spécial du président Sahraoui. Le Conseil des ministres approuve un projet de décret abrogeant et remplaçant l'une des dispositions portant code de commerce. Musique Le rassemblement des forces démocratiques et le nouveau bureau du Sénat expriment leur intention de coordonner leur action. Musique Le président mauritanien Mohamed Elard Aziz a effectué des entretiens au palais présidentiel dans la capitale Ouakchott avec le ministre d'État membre du secrétariat général du Front Polisario, Béchir Moustapha Seyyid. L'envoyé spécial du président Sahraoui, Ibrahim Qali, n'a pas fait de déclaration à la presse. La teneur des entretiens n'a pas été communiquée à la presse. Musique Le ministre de la Justice, Ibrahim Ouldada, a assuré que l'auteur de l'article blasphématoire à l'encontre du Saint-Prophet, paix et salut sur lui, Cher Ouldada, demeure toujours en prison dans la ville de Nwadibu, soulignant qu'il n'a pas encore été libéré. Lors d'une conférence de presse consécutive à la réunion du Conseil des ministres ce jeudi, Ouldada a appelé à éviter d'organiser des manifestations non autorisées, ajoutant qu'il est du rôle des autorités de préserver l'ordre et qu'elles s'employeront à son maintien. Musique Le rassemblement des forces démocratiques et le nouveau bureau du Sénat ont fait part de leurs efforts visant à coordonner leur action en vue de parvenir à restaurer ce qu'il appelle la légitimité et la protection de la Constitution. Et ce, à l'issue d'une rencontre entre deux délégations, l'une du RFD dirigée par le président de ce parti de l'opposition, Ahmed Ouldada, et l'autre conduite par le président du nouveau du Sénat, Cher Ould Hanen. Le ministre-sécrétaire général de la présidence de la République, Sayyidina Ali Ould Mohamed Rouna, a présidé une réunion de la commission de suivi des résultats du dialogue politique. La rencontre qui s'est tenue au palais des congrès à Nouakchott a porté sur la conformité des textes de loi présentés par le gouvernement sur le code électoral, les conseils régionaux et la commission électorale indépendante. Le parti de l'Union pour le changement en Mauritanie, PUCD en français, Hatem en arabe, a dénoncé dans un communiqué rendu public la répression des forces de garde et de la police. Une marche féminine sortit à Nouakchott en soutien au Saint-Prophet, paix et salut sur lui. Ce parti de l'opposition a affirmé que la répression de manifestations est une violation à la loi et aux valeurs sociales du pays, appelant à poursuivre les protestations en vue de faire échec à l'atténuation de la peine infligée à l'auteur de l'article blasphématoire à l'encontre du Saint-Prophet, paix et salut sur lui. L'Association des journalistes indépendants en Mauritanie a organisé un atelier à Nouakchott au profit de nombre de journalistes sur la thématique de l'immigration vue par la presse. L'assise organisée en collaboration avec l'UNESCO planche sur divers volets relatifs à l'immigration. Les discussions sont animées par des experts et chercheurs en matière d'immigration et de médias. Le président de la Chambre législative algérienne a empêché les médias publics du pays à diffuser les séances de discussion du projet de la loi du budget de l'exercice 2018, et ce en raison de dissensions entre le Parlement et les partis d'opposition, ce que l'opposition considère comme une censure de l'information qui ne parvient pas à l'opinion publique et une désinformation de celle-ci, tandis que les partis de la majorité acquises du régime n'ont pas fait de déclaration sur le sujet. Les partenaires de l'opération politique au sein du Parlement tunisien ont réussi à élire un nouveau président à la tête de la commission électorale chargée de superviser les opérations de vote aux élections locales qui se dérouleront sur l'ensemble du territoire tunisien en marche prochaine. Les députés ont élu Mohamed Tlili El Mansari à la majorité de 115 voix sur les 184 présents parmi les 217 députés du Parlement. Le choix d'un nouveau président de la commission électorale indépendante a suscité de profondes dissensions entre les divers acteurs politiques. Cette vie polémique fait suite à la démission en mai dernier de l'ancien président de la commission électorale, Chavir Sarsar, après avoir supervisé les élections législatives de 2014. L'élection d'un nouveau président de la commission électorale indépendante constitue une délivrance. Après plus de six séances consacrées au choix d'un successeur à Sarsar, le Parlement n'est pas parvenu à un consensus entre les diverses coalitions politiques représentées en son sein, ce qui a entraîné le report plus d'une fois de la date des élections municipales qui se dérouleront finalement en mars 2018. C'est tout dire. Le choix de Mohamed Tlili El Mansari a été laborieux. Le tout nouveau président de la commission électorale affirme que le regain de confiance de l'institution dont l'image a été ternie ces derniers temps est à la tête de ses priorités, outre le parachèvement du processus électoral et l'organisation des élections locales le 15 mars 2018 prochain. Depuis l'été 2011, les municipales sont supervisées en Tunisie par des députés privés, officiant sous la houlette du pouvoir exécutif après la dissolution des conseils municipaux dans la foulée de la révolution du printemps arabe. Les Tunisiens espèrent que les conseils municipaux qui seront mis en place en mars 2018 prochain contribueront au renforcement du processus électoral local et à l'amélioration des conditions de vie de la population, laquelle en a assez de la chute des services, de l'effondrement des infrastructures et de l'amoncellement des ordures. Le taux de participation sera l'un des principaux enjeux de ce scrutin. La revue hébraïque Haerez indique que dix membres du Parti démocrate au sein du Congrès américain ont soumis à un projet de loi interdisant les autorités d'occupation d'utiliser les aides militaires américaines contre les mineurs palestiniens. Le projet de loi stipule que le ministre américain des Relations étrangères doit présenter un rapport semestriel devant le Congrès sur le non-usage des aides américaines aux fins de détention ou de torture de mineurs palestiniens. Maître Brahim Oulebetti, avocat membre du collectif des défenses dans l'affaire Mohamed El Bouhammatou et des douze anciens membres du Sénat mauritanien, a fait le point sur la conduite de la procédure. Pour l'heure, l'ex-sénateur Mohamed El Radeh est en détention préventive. Quant aux banquiers Mohamed El Bouhammatou, réfugiés au Maroc depuis plusieurs années et Mohamed El Debar, cadre du groupe Bouhammatou, ils sont sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis le 1er septembre dernier, date marquant l'ouverture d'une enquête confiée à un pôle de trois juifs d'instruction. De même, douze anciens sénateurs, deux dirigeants syndicaux et quatre acteurs issus du milieu des médias ont été placés sous contrôle judiciaire. Maître Brahim Oulebetti, un des pionniers du barreau de Norchotte, est aussi l'un des plus anciens encore en exercice parmi les hommes en robe noire. Dans cette interview, il met en exergue plusieurs failles. D'abord, selon lui, il s'agit d'un dossier monté par l'accusation sans le moindre fondement. L'article 50 de la Constitution est particulièrement précis et clair. Il s'agit d'une immunité absolue qui ne souffre d'aucune ambiguïté, en ce sens qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, des opinions ou votes à l'occasion de l'exercice de l'édition. Or, dans le cas d'espèce que nous avons, les sénateurs sont poursuivis parce qu'ils l'ont voté contre des modifications constitutionnelles proposées par le gouvernement mauritanien, qui avaient été rejetées purement et simplement par la Chambre haute. À la suite de ce rejet, c'est une folie, je dirais une hystérie qui a piqué les autorités mauritaniennes pour engager une procédure contre le sénateur Mohamed Oulgada, qui était l'élément catalysateur de ce mécontentement et de se rejet des modifications constitutionnelles. Pour ce vieux routier du barreau, la nature politique de cette affaire ne souffre d'aucun doute possible. Mohamed Oulgada et les 12 hauts sénateurs sont poursuivis pour corruption sur la base du vote et rejet du projet de révision constitutionnelle exprimé le 17 mars 2017. 13 sénateurs poursuivis, quelques journalistes, quelques dirigeants syndicaux, soi-disant corruption pour 100 000, 200 000, c'est quand même ridicule. Parce qu'un homme d'affaires, la personne de Mohamed Oulgou Ammatou, a offert des soutiens à des journalistes pour leur permettre d'exercer dignement leurs fonctions. Et aussi à des syndicalistes, peut-être. Mais dans le cas d'espèce, personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il s'agit d'une affaire hautement politique. L'avocat explique que le dossier des sénateurs est actuellement devant la Cour suprême et fait des précisions à ce sujet. Nous avons bon espoir que la Cour suprême dira le droit en disant que ces parlementaires jouissent d'une immunité absolue et qu'ils ne peuvent être poursuivis. Et qu'ils consacrent donc la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, en ce sens que l'exécutif ne peut pas s'immiscer. Et c'est d'ailleurs la raison fondamentale de cet article, pour que les parlementaires ne soient pas à la merci du pouvoir exécutif qui dirige l'acquisition à travers les ministres de la Justice. Maître Ebetti termine en espérant soutien-t-il que la Cour suprême deigne dire cette fois le droit dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Dans le cadre de la COP23, le Mali a été sollicité par le président gabonais Ali Bongo Odimba envie de l'assister dans les négociations face aux pays industrialisés. Cette conférence des ministres de l'Environnement, qui s'est donc tenue en marge de la COP23, a permis à 54 pays africains de parler d'une seule voix pour aborder les négociations avec les pays qualifiés de polieurs. Il y a eu des promesses qui ont été faites. Il y a quelques années, les 100 millions de dollars qui sont attendus, nous n'avons pas toutes les informations par rapport à ça. Mais nous disons que le groupe des négociateurs africains nous a soulevé les questions. Nous espérons avoir les bonnes réponses d'ici la fin de la semaine. Le bilan du Mali en tête des pays négociateurs africains durant la saison qui s'achève a été jugé satisfaisant comme un témoignage des propos du président du groupe des négociateurs africains. Faire entendre la voix de l'Afrique, il y a eu une amplification de cette situation. D'ailleurs, le président Bongo Ndiba du Gabon a tenu à féliciter le Mali et a demandé que malgré le fait que nous terminions notre mandat à la tête du groupe des négociateurs, que le président Keïta reste, soit membre à part entière du comité des chefs d'État africains sur le climat afin bien sûr de continuer à apporter son expérience. À sa suite, le ministre mouritanien de l'Environnement, participant à ce conclave, entre ministre africain de l'Environnement, a souligné la particularité du sommet de Bonne sur le climat. Vous savez que cette conférence est l'une des conférences la plus dynamique et l'une des conférences la plus écoutées au niveau mondial en termes de négociations. Et je profite de l'occasion pour vraiment féliciter nos experts et surtout l'expert malien, Céline Afo. Durant l'intacte de cette rencontre entre acteurs africains sur l'environnement, se tenaient des initiatives portes ouvertes dans la journée africaine. Ce fut l'occasion pour les différentes standards africaines d'étaler sur les risques cultures qui forçonnent sur le continent. Le président mouritanien effectue des entretiens au palais présidentiel avec le ministre d'État envoyé spécial du président Sahraoui. Le Conseil des ministres approuve un projet de décret abrogeant et remplaçant l'une des dispositions portant code de commerce. Le Rassemblement des Forces démocratiques et le nouveau bureau du Sénat expriment leur intention de coordonner leur action. L' Nombre de France L'Ôtrition Sous-titrage ST' 501